Mesdames et Messieurs, Madame, c'est le Préfet, c'est le Président de l'Association des maires du Sénégal, mon jeune frère Alisson. C'est le Président du Conseil départemental des Iroly, mon ami et frère Lannui, l'IFOUDA, comme on l'a dit, c'est Pierre Bélier. Madame la vice-présidente du Conseil départemental des Iroly, c'est le maire de Mante-la-Joy, quand on parle de Pierre Bélier, je crois que c'est le maire même qui s'est dedans, finalement c'est deux pères. C'est le maire de la commune de Bourgogne, Mesdames et Messieurs du département, Canel, Podor, Boudiri, M. le Jélu, c'est le coordinateur du PISD, Messieurs les représentants des Iroly, une coopération internationale et développement, Messieurs les représentants locaux du GIPICB, le soldat, je vous nommez, je vous nommez, je vous nommez. C'est le Président de la défense, Gérard, Messieurs les sœurs de service, distingués invités. Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est avec un immense plaisir pour moi et pour l'ensemble de ceux qui sont là, pour l'ensemble des îles de la région de Matam et de Pagor, de vous accueillir solenairement pour l'inauguration de la Maison des Femmées. Monsieur le Président Pierre Béthier, je tiens avant tout au nom des présidents à vous témoigner de votre gratitude pour votre volonté manifeste à consolider la coopération yvelinoise au Sénégal et plus particulièrement avec le département de Matam et de Canel et j'y mets le département de Pagor, de Goudini. Cette volonté s'est travaillée d'une part par les réformes entreprises dans les yvelines à travers la mise en place du groupement d'intérêt public, représenté par la Maison des Yvelines, pour suivre les actions yvelinoise et d'autre part les différentes initiatives engagées par votre département, dont la promotion de la technique de la voie de Nugène pour assurer un développement harmonieux de l'âme. Monsieur le Président du Conseil départemental de Goudini, Mesdames Messieurs, ce bâtiment en voûte Nugène, flambant neuf, qui ne laisse personne indifférent et innovant, le maire du Gétraler est révolutionnaire par sa démarche de développement durable et par le respect des normes environnementales en vigueur. J'ai ensuite deux ans plus pour l'âme, mon ami Abahel, qui a essayé de réviser sa décision pour venir vers notre choix et la construction de l'automne de ville du département de Matam grâce à une ventilation naturelle et une implantation bioclimatique. Facilité. 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 Merci.